Salut à tous, aujourd'hui je suis stressée, anxieuse et j'ai extrêmement hâte également puisque c'est mon premier book haul et que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Enfin je sais, je suis censée vous montrer des livres, voilà, mais ça me stresse. D'habitude je ne vous fais pas de book haul parce que, en fait, je me demande comment font les gens pour faire des book haul chaque mois. Avez-vous un budget illimité ? Moi je ne peux pas acheter des livres chaque mois, c'est impossible, enfin, non. Et la raison pour laquelle moi je fais ce book haul aujourd'hui, c'est parce que c'était mon anniversaire le 12 juillet que j'ai reçu énormément de livres et que je voulais tout simplement vous les montrer. Parce que du coup ils vont apparaître ici. Il y a de la bande dessinée, il y a du roman graphique, il y a des romans tout court, d'amour, d'aventure, des romans Netflix, enfin bon bref, je vais tout vous montrer. Si vous avez vu le point BD numéro 3, alors vous savez déjà que j'ai reçu deux bandes dessinées de mon amie Laetitia qui sont juste ici. Il y a La Brigade des Cauchemars, tome 1, Sarah, de Fantiliès, Yomgui Dumont et Drac aux éditions Jungle Frisson, je vais y arriver. Et le tome 1 de Elle, La Nouvelle, de Ki Toussaint et Aveline Stockhardt, et c'est aux éditions Lombard. Je vais passer très rapidement dessus parce que j'ai fait un point BD dessus quand même, donc de toute façon je vous mets dans le petit i juste ici. Mais c'est des BD que j'ai vraiment apprécié. Deux univers totalement différents, ici on parle de Cauchemars, c'est un univers plutôt fantastique avec des dessins à la Tim Burton. Et ici on est plus sur un personnage haut en couleur qui a un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Et c'est vraiment très intéressant et je l'ai adoré, je l'ai mis en coup de coeur. Bref, allez voir le point BD. J'ai également eu de la part de ma maman le tome 2 de Stranger Things qui s'appelle Sis, qui est donc sur le personnage de Sis, vous l'aurez deviné. C'est de Jodie Husser, Edgar Salazar, Kiss Champagne, Marissa Louise et Nate Piekos, et c'est aux éditions Manabooks. Désolée, il y avait trop de noms en haut, fallait que je lise. Je vous avais déjà parlé du premier tome de Stranger Things. Sachez que vous pouvez vous fournir les BD dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de suite logique. Moi j'appelle ça le tome 2 parce qu'il est sorti après le tome que moi j'ai déjà. L'histoire, vous en doutez, on se concentre sur le personnage de Sis qui est un peu comme Eleven. Tout simplement, c'est une jeune fille qui va subir une batterie de tests et elle, son pouvoir, c'est qu'elle arrive à voir l'avenir et dans l'avenir, elle y voit des monstres. Et elle se demande si les monstres en fait ne sont tout simplement pas déjà autour d'elle. En tout cas, voilà, la bande dessinée parle du personnage de Sis. La dernière bande dessinée, c'est celle-ci, The Rolling Stones, aux éditions Petit à Petit, et c'est écrit par CK. Je ne sais pas si je vous avais déjà présenté la bande dessinée sur les Beatles, mais je crois que je l'avais fait sur le blog, mais pas sur la chaîne YouTube. Je ne sais plus, je suis perdue. Mais en tout cas, c'est le même principe, donc c'est une bande dessinée, mais pas que. Il y a plusieurs artistes qui ont fait les planches pour retracer la vie des Rolling Stones. Il y a des photos d'archives, il y a aussi des moments écrits en mode article de journaux, etc. Et il y a des Queer Codes, parce que cette bande dessinée est faite en collaboration avec Deezer. Et quand vous scannez le Queer Code, eh bien, tout simplement, vous avez accès à la chanson qui tournait à cette époque des Rolling Stones. Et je trouve ça génial. C'est juste une bande dessinée pour en apprendre un peu plus sur le groupe. Moi, j'ai appris plein de choses sur les Beatles, et j'avais envie d'en apprendre plus sur les Rolling Stones. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je sais que la maison d'édition en a fait d'autres. Il me semble qu'il y en a un sur Kurt Cobain, qui a aussi Bob Marley. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bien, nous passons aux romans graphiques. Et là, on a une saga entière, littéralement. Mais je vais passer très vite dessus, parce que déjà, tout le monde connaît cette saga. Mais surtout, j'ai fait une vidéo sur le premier tome, qui sera dans le petit i, quelque part. Je ne sais jamais où il est. Et il s'agit de Heartstopper, de Alice Haussmann. C'est traduit par Valérie Drouet. Et c'est aux éditions Hachette Romand. Et comment vous dire ? Je vous avais présenté celui-ci. J'ai déjà fini celui-ci. Je suis en train de lire celui-ci. Et celui-là va arriver dans pas très longtemps. J'attends ma copine Gladys pour le commencer. Mais voilà. Heartstopper, l'histoire, c'est celle de Nick et Charlie. C'est une histoire d'amour, voilà. Et c'est un petit cocon douillet. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est une histoire... On pourrait dire qu'il n'y a pas d'originalité, parce que c'est des thèmes qui tournent beaucoup. Mais Alice Haussmann, voilà. C'est-à-dire que l'univers d'Alice Haussmann est tout doux, tout mignon, tellement bienveillant. Et bref, c'est du réconfort, ces livres. Vraiment. Et regardez, c'est trop mignon. Ils finissent par se regarder. Pardon. Les petits détails comme ça, j'adore. Ensuite, on passe aux poches. Et là aussi, je vais aller très rapidement, parce que je vous les ai déjà présentés. C'est Les Amours de Lara Jean. Voilà, c'est un coffret avec les trois tomes. Et je les avais lus un été en 2019, 2018. Je ne sais plus. Bref, je les avais dévorés. C'est une lecture parfaite, mais vraiment parfaite pour l'été. C'est une romance géniale. Alors, j'entends déjà les gens dire « Ouais, les films sont sur Netflix. » Vraiment, les films à côté, c'est de la merde. Lisez les livres. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Les films, ce n'est pas terrible. Vraiment, lisez les romans. Ils sont bien meilleurs. Je ne vous l'ai même pas dit, mais c'est de Jenny Han et c'est aux éditions Panini Books. L'autre livre de poste que j'ai à vous présenter, c'est un livre de Manon Fargueton. C'est 10 jours avant la fin du monde, aux éditions Paul Fiction. Et je l'avais vu sur le blog de ma copine Pomme. Et comment vous dire que l'histoire, elle me semblait juste trop cool. Elle l'avait adorée, donc je me suis dit « Pourquoi pas le tenter ? » Bon, comme vous l'aurez deviné au titre, en fait, c'est juste histoire de survivants qui vont se retrouver et qui auront 10 jours avant la fin du monde, tout simplement. 10 jours pour vivre leur vie avant que tout soit détruit et qu'ils meurent tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de livre comme ça. Donc vraiment, j'avais envie de le lire et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ok, là on rentre dans le lourd du lourd du lourd. Je vais commencer par les livres qui sont offerts par mes amis et après ceux de ma maman. Voilà. Le premier livre brochet que j'ai à vous présenter, c'est celui de mon amie Océane qui m'a offert « Augie et moi » donc ses 3 nouvelles en rapport avec le livre « Wonder » de R.J. Palacio. D'ailleurs, c'est également écrit par R.J. Palacio et ses éditions PKJ. Pour ceux qui ne connaissent pas Wonder, c'est l'histoire de Augie, un enfant qui est handicapé physiquement et qui se cachait jusqu'à maintenant et qui finit par aller à l'école et du coup, il va vivre les joies du harcèlement scolaire, etc. C'est un roman qui est très poignant. Et du coup, R.J. Palacio a sorti 3 nouvelles qui vont avec Wonder. C'est l'histoire de Julian, le petit dur de l'école, Christopher, son amie d'enfance et Charlotte, sa camarade de classe. Et voilà, c'est leur vision à eux de l'histoire de Augie. Et surtout, ils racontent comment Augie a changé leur vie et ça, c'est trop mignon. Ensuite, on enchaîne avec un livre qui va sortir en série Netflix. Il s'agit de « Midnight Club » de Christopher Pyke. C'est aux éditions Hachette Romance et ça m'a été offert par mon amie Elodie. Je l'ai déjà entamé, c'est pour ça qu'il y a un marque-page là. C'est que je l'ai déjà commencé et c'est très sympa, vraiment très sympa. Et je suis assez curieuse, je vais vous dire pourquoi. L'histoire se passe dans un hôpital où il y a des jeunes, des ados, qui sont entre guillemets en fin de vie. Ils ont des maladies graves et ils vont probablement mourir. Et il y a un bienfaiteur qui essaye de les aider dans cet hôpital un peu particulier. Et ils se retrouvent eux tous les soirs pour se raconter des histoires qui font peur, des histoires d'horreur, etc. Et moi, pour l'instant, je viens de commencer. Et c'est une ambiance qui est assez particulière parce qu'elle est très sombre et inquiétante aussi. Ce n'est pas un univers qui est rassurant. Voilà. Moi, j'aime bien pour le moment. Il y a une petite histoire d'amour que je sens non réciproque, mais vraiment pas mal. Pas mal pour le moment. Vous savez quoi ? On est sur la ligne Netflix. Donc on va continuer avec, cette fois, les livres que ma mère m'a offerts. Et du coup, on part sur Stranger Things, Rebelle Robin. Voilà. Qui est le dernier Stranger Things des éditions Hachette. Et c'est écrit par A.R. Capeta. Voilà. J'avais très envie de la voir parce que j'adore le personnage de Robin et que j'avais beaucoup aimé le premier tome qui était sur Max. Et là, j'ai un peu peur. Je dois vous avouer. J'ai hâte de lire, mais j'ai un peu peur parce que ce n'est pas la même personne qui a écrit ce livre. Donc, ça se trouve, le style de cette personne ne va pas du tout me plaire. J'espère pas parce que j'adore Stranger Things. Mais bon. Du coup, là, on est dans la tête de Robin. On accompagne Robin. Et en fait, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui veut briser le moule dans lequel on veut la mettre. Il n'y a pas plus d'informations, je vous avoue. Je vous ai fait vraiment le débrief qu'il y a derrière. Il n'y a pas plus d'infos. Donc, du coup, ce sera vraiment une surprise totale, ce livre. Ensuite, on poursuit avec Qui es-tu, Alaska ? de John Green aux éditions Scripto. Et je vous en avais déjà parlé parce qu'il était dans ma palle de cet été. Voilà, tout simplement. Et c'est l'histoire d'un garçon qui a l'impression de ne rien avoir vécu dans sa vie. Il part dans un pensionnat loin de chez lui. Et il va faire la rencontre de la mystérieuse et incroyablement belle Alaska. Et du coup, c'est ce livre. Il paraît qu'on pleure beaucoup. Donc, à voir. Moi, j'aime bien les livres qui font pleurer. Le prochain livre, il s'agit de Vox de Christina Dalscher aux éditions NIL. Et c'est une dystopie. Où en fait, on vit dans une société où les femmes ne peuvent utiliser que 100 mots par jour. Donc, je pense que ça va m'énerver grandement. Mais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Vous imaginez, 100 mots, je ne peux même pas vous faire une vidéo. Je pense que ça va être un livre très porté sur le féminisme. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec le prochain qui est celui d'Ilana Quentin, Rose Rage, aux éditions Hachette. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Rose Rage, c'est tout simplement celle d'une jeune fille qui est expulsée. Parce que dans la file de la cantine, il y a un garçon qui lui a touché les fesses et elle lui a cassé la gueule. Et c'est elle qui a été renvoyée. Logique. Nous suivons Rachel, qui est le personnage principal, qui est une jeune fille qui, il me semble, travaille pour le journal de l'école et qui trouve ça juste scandaleux. Et elle a raison. Et qui encourage toutes les enseignantes et toutes les filles des établissements scolaires à faire grève pour soutenir la jeune fille qui a été renvoyée injustement. Parce que ça suffit les conneries, en fait. Et elle a entièrement raison, d'ailleurs. Après, il ne faut pas recourir à la violence. Je ne vous dis pas frapper les gens. Je vous dis juste qu'il y a des comportements, il y en a ras le cul. Ensuite, nous avons un livre que j'attendais, mais avec tellement d'impatience, sur le vif d'Elisabeth Acevedo, aux éditions Nathan. Et comment vous dire, j'avais adoré le premier livre qu'elle avait écrit. C'était Signé Poetics. Je vous le mets juste ici. Ça m'avait été offert par mon amie Gladys. Et donc celui-ci par ma maman. Et c'est une écriture incroyable. Voilà. Elisabeth Acevedo, c'est du slam. C'est poétique. C'est beau. Et c'est vraiment poignant. J'adore les livres d'Elisabeth Acevedo. Et j'ai hâte de découvrir celui-ci. L'histoire, c'est celle d'Emony. Elle adore cuisiner. Mais elle a également une petite fille de 2 ans sur les épaules. Le lycée. Elle doit aider sa grand-mère pour payer les factures, etc. Donc, Emony n'a pas le temps de rêver. Mais un jour, dans son lycée, ils vont ouvrir un cours d'art culinaire. Et on verra la suite. Je pense que ça va être un personnage encore très fort, comme ça a été le cas pour signer Poetics. Et juste, venez on bave sur cette couverture qui est incroyablement magnifique. Je... C'est une des plus belles couvertures, je pense, de toute ma bibliothèque. Je la trouve incroyablement belle. L'avant-dernier livre, c'est un livre qui s'appelle Dévisagé de Erin Stewart. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'en avais énormément entendu parler il y a 1 ou 2 ans. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est grande brûlée, mais pas que. En fait, il y a un incendie qui a ravagé sa maison. Et elle a perdu ses parents, sa meilleure amie. Et elle, du coup, a survécu. Mais avec... Voilà. Maintenant, elle a un corps de grande brûlée. Et elle doit retourner à l'école. En fait, elle a peur de la violence du regard des autres. Et on peut la comprendre aussi. Et elle va rencontrer des amis. Et voilà, ça va être le début d'une grande histoire. C'est un gros bébé, mais je suis sûre qu'il est passionnant. Et j'ai hâte de lire. Bon, après, c'est écrit extrêmement gros. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous êtes beaucoup trop loin. Voilà. C'est écrit très très gros. Le dernier livre, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu en France. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Parce que l'histoire a l'air d'être vraiment cool. Il s'agit du livre de Beth O'Leary. « Moi la nuit, toi le jour » aux éditions Mazarine. Et vraiment, déjà la couverture, je la trouve chouette. En fait, c'est l'histoire de deux personnes qui partagent un appartement, qui partagent un lit. Mais qui ne se sont tout simplement jamais rencontrées. Et je pense que l'histoire peut être très drôle. Vraiment. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner comme histoire. Parce que je suis sûre que ça va être très drôle. Et surtout qu'il va y avoir des milliards de rebondissements. Je pense que c'est une situation qui peut arriver. Réellement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Voilà, c'est la fin de ce book haul. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je n'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire. Je pense que ça allait. Je suis passée très vite sur certains livres parce que je vous en avais déjà parlé. Donc en soi, j'estimais que je n'avais pas grand chose à vous présenter. si je les avais déjà lus puisque vous avez déjà des vidéos ou des articles sur mon blog. Donc bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501